Salut les techniciens, c'est Amslo, j'espère que vous allez tous très bien les amis. Moi écoutez les gars, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre série Gloire aux skills. On est encore donc au bouclier champion, on va encore recommencer étant donné qu'on a perdu encore une fois en finale dans le dernier épisode. J'ai l'impression en fait que genre quand on lance la finale, je sais pas, il y a quelqu'un qui tire au sort et en fait ça se joue sur le hasard. Genre tu tires pile sur une piste de monnaie, tu perds. Si on tombe surface, on gagne, c'est un petit peu bizarre mais honnêtement j'ai perdu beaucoup de fois en finale. Et comme on me l'a dit dans les commentaires, c'est décevant, c'est décevant, je comprends tout à fait mais bon on peut pas tout le temps gagner. Mais c'est vrai qu'arriver jusqu'en finale et ensuite perdre en finale, c'est surtout très frustrant en fait. En tout cas on est reparti donc pour un nouveau bouclier champion, il va commencer très mal le premier match avec un but de notre arrière serre. Il avait une carte TOTS bronze, d'ailleurs il avait une carte assez, enfin il avait une équipe assez bronze en fait au final. Mais il jouait très très bien, il jouait vraiment très bien et c'est contre ce genre d'adverses en fait que j'ai un petit peu peur de tomber. En bouclier champion ou même en coupe en général, des personnes qui utilisent des équipes bronze mais qui savent très bien les manier. Et en général, je sais pas, c'est bizarre en fait parce que les joueurs on va dire, enfin nos joueurs réagissent différemment j'ai l'impression. Alors je sais pas un petit peu ce qui se passe mais des fois j'ai du mal à faire des passes etc. Et c'est vrai que dans ce match c'est un petit peu le problème que j'ai eu, j'avais du mal à trouver mes attaquants. Je dribblais un petit peu trop je pense, même si là je vais avoir une bonne occasion assez construite avec nos joueurs, notamment Gary Mack et Steven. Mais la finition n'est pas là et en face on avait un Julio César qui était vraiment très très chaud et j'avais vraiment du mal à tout simplement marquer. Et c'est vrai que c'était un petit peu le problème dans ce match, vous allez voir le petit skill run de Gary Mack et Steven juste après le corner. On va terminer par un bol à 6 flics. La frappe du pied droit malheureusement ça passe au-dessus. C'est vrai qu'il est gaucher donc bon, là j'étais un petit peu en mode ouais ok d'accord tu tires au-dessus, c'est pas grave t'es droitier. Mais là je vais continuer à attaquer, je tire du gauche, frappe enroulée. Malheureusement c'est encore arrêté par le gardien et là la 90ème minute de jeu. Après une action plutôt cool, le reversé l'astico, la frappe en finesse d'Eriksson et c'est enfin le but. On revient au score, un but partout du coup place aux prolongations. Les prolongations vont être vachement dominées de notre côté, vous allez voir qu'on va faire un petit lob avec Brown. Mais encore une fois, le gardien adverse est là pour nous barrer un petit peu la route. Du coup on obtient un corner, c'est la 120ème minute de jeu. On va faire un Magidi spin, un ball roll flic. On va continuer avec un scoop turn, on va la donner à NJ. NJ qui fait un drag back et là on a eu un petit peu de chance, on va pas se le cacher. Petit contre et au final, on met ce ballon au fond des filets grâce à Clinton, NJ et surtout Gary McKay-Steven. Et juste après, il décide de quitter. Alors ça j'ai pas trop compris, c'était un petit peu, c'était la fin du match. 120ème minute de jeu et bon il décide de quitter, ça marche. Dominer ce match, mais comme vous l'avez vu, sur 17 tirs on en a cadré que 8. Alors c'est vrai qu'il y avait un manque de finition assez impressionnante durant tout le match. Mais au final, voilà, on obtient la victoire et c'est le plus important. Du coup on est parti pour les quarts de finale. On va tomber contre une équipe bronze encore une fois et encore une fois avec une carte TOTS. Et encore une fois, ce joueur jouait super bien. Franchement c'était un adversaire vraiment très très difficile à jouer. Et je vais faire une grosse erreur en fait, je vais la donner à mon gardien parce qu'en fait j'étais en train de checker mon téléphone en même temps. Et du coup je voulais pas me prendre un but et au final je me prends un but. Voilà, comme quoi, en fait c'était un but débile tu vois, genre t'es en train de jouer à FIFA. Je sais pas, il y a un pote qui t'appelle ou il y a un pote qui te laisse un message. Tu regardes vite fait ton téléphone donc t'essayes de jouer, on va dire, ouais on va dire pas trop dangereusement tu vois sur FIFA. Et au final j'ai fait de la merde avec mon gardien donc bon, un but assez moche de, on va dire de ma part parce que c'est vrai que voilà je lui donne le but honnêtement. Vous allez voir qu'on va essayer de se rattraper avec Aboubakar, malheureusement quel arrêt, franchement quel arrêt là sur cette frappe d'Aboubakar. Aboubakar que j'apprécie énormément. Je suis assez content qu'il ait eu les 4 étoiles de gestes techniques. Je vous rappelle qu'il est passé de 3 étoiles à 4 étoiles de gestes techniques lors de la mise à jour des étoiles de gestes techniques. Et là on va voir une très très belle occasion avec pas mal de nos joueurs qui sont, qui ont été présents. Et là le centre-coup du foulard d'Erickson et c'est Endier qui met un but plutôt classe, contrôle de la poitrine. Il enchaîne avec une volée du pied gauche qui termine donc dans le petit filet. On revient à un but partout, on va continuer bien évidemment à proposer quelques gestes techniques. C'est vrai qu'en général c'est difficile, c'est comme en Division 1 en fait. En Division 1 pardon. Si vous vous rappelez un petit peu à Glorosky les précédents épisodes quand on avait remporté le titre de la Division 1, c'était assez compliqué en fait de dribbler nos adversaires parce que justement ils étaient très forts. Ils étaient très forts et ils connaissaient vraiment les gestes techniques et tout ça donc c'était assez compliqué. Et là on a un buskill. Je dis ça tu vois c'est compliqué mais là j'ai réussi justement à faire les gestes techniques qu'il fallait. Bah comme en Division 1 en fait, c'est exactement ça. T'as des adversaires qui défendent vraiment très bien sur les gestes techniques. Et faut pas se précipiter en fait, faut choisir les bons gestes techniques au bon moment. Et là t'es sûr que tu pourras donc dribbler ton adversaire. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé là sur le but de Gary Mack et Steven. Et ensuite on va voir nous aussi un but assez gag avec deux poteaux. Deux poteaux rentrant avec Aboubakar. Au début, je vais pas vous le cacher les gars, je voulais faire une fin de frappe avec Aboubakar. Et au final il a fait une frappe et ça va au fond au défilé. Donc voilà, j'étais content en même temps et je me suis un petit peu marré sur ce but là. C'était assez drôle. Mais du coup on est donc en demi-finale après cette victoire. 3 buts à 1 contre un adversaire vraiment qui m'a donné pas mal de difficultés. C'est vrai que j'ai eu du mal. Voilà, j'ai eu du mal, je vais pas vous le cacher. J'ai vraiment du mal à remporter ce match. Au début c'était assez serré. Voilà, on était mené un but à 0. Puis ensuite on est revenu petit à petit. Et on a pris l'avantage donc en fin de match. Du coup, les demi-finales. Alors les demi-finales les gars, c'était un match vraiment où il s'est passé pas grand chose. Mais en deuxième mi-temps, attention les yeux. Pas sans profondeur pour Gary Mack et Steven. Et c'est le coup du foulard les gars. Le lob en coup du foulard. Magnifique. Voilà, Gary qui prouve encore qu'il est vraiment un très très bon joueur sur ce FIFA 16. Et j'adore vraiment sa carte. Il est excellent. Je vous le conseille les gars. Et je vous conseille cette équipe. Cette équipe est vraiment, mais vraiment pas chère. Et elle fait vraiment du mal aux adversaires. Je prends beaucoup de plaisir avec cette équipe. Tu peux jouer en passe. Tu peux jouer en geste technique. T'as quelques joueurs 4 étoiles de geste technique. T'as un joueur 5 étoiles qui est vraiment très présent en attaque. Et là, vous allez voir, voilà, une action construite. Une finition plutôt classe de la part de Brown, je crois. Scott Brown. Et voilà, c'est assez cool de marquer des buts comme ça. Et en plus de ça, vous avez un joueur qui s'appelle Erickson. Et qui peut vous marquer des longs shots. Voilà, c'est aussi simple que ça. Erickson qui est très bon. Qui a un très bon tireur de coup franc. Un très bon tireur de corner. Et surtout, il a une très bonne frappe. Voilà, excellente. Franchement, y'a rien à dire. Aucun contrôle, rien du tout. Première intention. Et ça va au fond des filets. Et surtout, on gagne 3 buts à 0. Du coup, match plutôt parfait. On s'est pas encaissé de but. Et voilà, on a marqué 3 buts. Voilà, et puis surtout, on est en finale, les gars. On est en finale. Et là, la bonne question, c'est quoi ? C'est est-ce qu'on va perdre encore une fois une finale ? Eh bien, la réponse, elle va être tout de suite. On va tomber contre une équipe où il y a pas mal de joueurs de Paris. Donc, c'est une Ligue 1, à part son défenseur gauche, je crois qu'il vient de Bundesliga. Si je dis pas de bêtises, il s'appelle Wendel. Ou Wendel. Je sais pas comment on le prononce. Mais en tout cas, ça va être un match très très compliqué. Comme je m'y attendais. Comme je m'y attends à chaque fois. Regardez, même l'arbitre, il joue, tu vois. Non, mais je te promets, là, j'ai un petit peu râché. Je vais pas te mentir. J'ai un petit peu insulté l'arbitre. Parce que je fais une passe et heureusement, au final, tu vois, j'arrive à bien défendre. Mais sérieusement, l'arbitre, n'importe quoi. Au début, je me suis dit, attends, mais t'es sérieux l'arbitre ? Des fois, tu siffles pas et tout. Et puis là, tu fais des passes à mon adversaire. C'est quoi le délire ? Enfin bref, un match super serré. Vraiment un adversaire. Comme d'habitude, je m'attendais vraiment à tomber contre quelqu'un qui savait jouer à FIFA. Et qui savait très bien défendre. Surtout, du coup, j'ai pas pu proposer les gestes techniques que je voulais. Et du coup, il fallait que je propose les gestes techniques qui étaient efficaces. Le ball roll, le magui de spin, etc. Mais c'est vrai que même avec ces gestes techniques-là, c'était assez compliqué. Du coup, on arrive en prolongation. C'est vrai qu'on va encore en prolongation. C'est assez chiant de jouer les prolongations. Surtout que j'ai un petit peu peur de jouer les pénalty. Parce que les pénalty, voilà, c'est... Voilà, on va dire, c'est pile ou face. Voilà, comme je disais au début, c'est pile ou face les pénalty. Soit tu gagnes, soit tu perds. On tape le poteau avec Aboubakar. Vraiment pas de chance. Mais c'est pas fini, les gars. Vous allez voir que sur une belle occasion, là, avec Gary, Mike et Steven, le scoop turn, la frappe en finesse. Et là, regardez un petit peu ce qui se passe. C'est le double poteau. Le double poteau. Là, dans ma tête, je me suis dit, ok, c'est mort. On a perdu. Ah, c'est mort. On a perdu, les mecs. On a perdu. Ça marche. On perd encore un final. C'est génial. Trois poteaux à la suite. Surtout, deux poteaux à la suite, là, sur cette occasion de Gary, Mike et Steven. Après, ça frappe en finesse. On arrive à la 119e minute de jeu. On a une très belle occasion avec Gary, Mike et Steven. Encore une fois, la passe en petit pont. Et c'est le but. C'est le but, les gars. Bien sûr. J'y ai pas cru. J'y ai vraiment pas cru dans ce match. Surtout après le double poteau. Je me suis dit, non, c'est mort. Mais on a gagné, les mecs. On a gagné, bordel. Oh là là, j'étais super content. On aurait dit, j'avais gagné le titre de la Divian 1 et tout. Je te promets. J'étais super content. C'est impressionnant. J'ai vraiment galéré dans ce match. Surtout que nos tirs étaient vraiment très, on va dire, décisifs. Vous allez le voir, de toute façon, au niveau des stats. Du coup, vous savez très bien ce que ça veut dire, les gars. On a remporté Fidel Martinez. Du coup, il va falloir donc se créer une équipe autour de ce joueur pour le prochain épisode. Donc, si vous avez des équipes à me proposer avec ce joueur-là, n'essayez pas à me les mettre en commentaire ou me les envoyer sur Twitter ou sur Facebook en message privé. Donc voilà, en tout cas, je suis super content. On a enfin remporté ce bouclier champion. Enfin, je dis enfin, on l'avait déjà remporté. Mais vous voyez un petit peu ce que je veux dire. En tout cas, du coup, voilà, Fidel Martinez, il est là. Il est présent. 550 crédits, vraiment pas cher. J'ai hâte de le tester. C'est vrai que je ne l'ai pas testé encore. Enfin, j'ai dû jouer peut-être à les 4 ou 5 matchs à tout casser. Donc voilà, en tout cas, cette équipe, les gars, est très, très bien. Garry McEsteven est pour l'instant le meilleur joueur que j'ai testé avec Mass Tour. Donc, si vous avez envie de vous faire une équipe avec lui, n'hésitez surtout pas. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. On a marqué en plus un coup du foulard. C'est vraiment sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à bombarder les gemmes, les gars. Ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, n'oubliez pas de chausser vos crampons, de prendre soin de vous. C'est très, très important. Et on se dit donc à la prochaine. Ciao, ciao, les amis. Sous-titrage ST' 501